Dans le cadre des conférences sur l'épidémie dans l'histoire de l'humanité, en voici une sur la fameuse peste de 1348, dite grande peste, dite aussi peste noire, qui colporte avec elle non seulement le bacille de Yersin, mais aussi tout un ensemble d'images effrayantes qui rendent compte du traumatisme qu'elle a causé. Car cette pestilence, comme l'appelaient les médiévaux, a marqué un tournant entre un avant, période de développement de l'Occident, caractérisé par une croissance démographique ininterrompue depuis le Xe siècle et une amélioration générale des conditions de vie, et un après, période de crise pendant laquelle l'humanité a vécu un effondrement très violent dont elle ne put sortir que lentement pour revenir à une situation normale seulement au cours du XVIe siècle. La peste noire fut d'un phénomène mondial qui frappa comme un marteau et indistinctement l'Asie, l'Afrique du Nord et l'Europe. La comptabilité des décès est de toute façon extrêmement difficile à faire en l'absence de documentation précise, et les indications qui nous sont parvenues dessinent le plus souvent en outre une carte en tâche de léopard, c'est-à-dire avec des zones dans lesquelles la mortalité a été extrême, d'autres où elle le fut moins, voire de véritables oasis, des enclaves qui sont restées complètement indemnes pour une raison absolument inconnue. Toutefois, les estimations globales sont assez terrifiantes, puisqu'on pense que la peste noire a fait entre 75 et 200 millions de morts au cours de la première épidémie et de ses retours successifs, puisque la peste est caractérisée par des retours de peste, et pour celle de 1347-1348, le grand retour a été celui de 1360-1361. Comme souvent, l'épidémie est moins une cause de rupture qu'un révélateur de problèmes et de fragilités antérieures, resté invisible aux yeux des contemporains, et que la pandémie révèle en même temps qu'elle en accuse les effets. En d'autres termes, la peste noire fut tragique dans ses conséquences démographiques, parce que la population qu'elle a frappée était fragilisée et non l'inverse. C'est son parcours géographique par ailleurs, et les modalités de sa transmission racontent, eux, les structures commerciales du monde connu, et le rôle prédominant qui jouait alors les marchands italiens d'un côté, mais aussi la Chine sous domination mongole de l'autre. Les réactions des populations reflètent quant à elles les pauvres moyens médicaux de l'époque, les pauvres connaissances recouvertes plutôt de superstitions, mais aussi la tendance universelle des gens à sauver leur vie, quoi qu'il en coûte, au risque d'enquérir les choses. Alors j'ai parlé d'affaiblissement de la population, la peste frappe un monde plein, c'est-à-dire un monde où la croissance démographique ininterrompue a abouti dans certaines régions particulièrement dynamiques, par exemple l'Ile-de-France ou bien la Lombardie, à un phénomène de surpeuplement dès les années 1280, visible dans les exodes et l'immigration de population. Surpeuplement, c'est-à-dire de friction entre la démographie et les capacités de production agricole. Les défrichements et la croissance de la production agricole ne parviennent plus à accompagner la croissance démographique. Les premières disettes réapparaissent, qui étaient inconnues pratiquement depuis 300 ans, du moins les grandes familles. Parallèlement, les sociétés urbaines, qui étaient les grandes gagnantes de la croissance commerciale et économique des siècles précédents, sont également fragilisées par l'introduction massive du salariat, les débuts du capitalisme et les crises induites par l'excès de main-d'œuvre disponible qui fait chuter les salaires, plongent des catégories entières de travailleurs pauvres dans la misère et activent les premières révoltes du salariat combinées à un phénomène de compétition internationale des villes entre elles, notamment les villes de Flandre contre les villes d'Italie, par exemple, dans le tableau concurrentiel et compétitif de l'industrie drapière. Ce sont un peu partout, et surtout dans les régions riches, des bombes prêtes à exploser ces villes-là. A l'autre bout du monde, en Orient, la consolidation de l'Empire mongol, qui a fait de Pékin sa capitale en 1271, établit une domination qui va du Pacifique jusqu'à la Volga et qui favorise les déplacements d'hommes, qui sont forcément des facteurs de circulation aussi des virus. Les hommes, ce sont ceux qui composent des armées mongoles qui circulent incessamment, et ce sont aussi ceux qui suivent les pistes caravanières et les routes de commerce, c'est-à-dire les négociants persans, arabes, grecs, et de plus en plus vénitiens et génois. A partir de la mer Caspienne et de la mer Noire jusqu'à l'Occident méditerranéen, la plus grande partie du commerce est aux mains des cités italiennes qui laissent quelques miettes quand même aux marchands du Languedoc et de Catalogne. Où commence la peste ? Les informations sont incertaines et on a longtemps pensé qu'elle avait émergé en Chine, dans la province de Hubei précisément, la même que pour le code 19, une hypothèse désormais abandonnée. Les profs miets et foyers se situeraient en réalité soit autour du bassin de la mer Caspienne et en Asie, soit au Kurdistan, soit enfin dans la basse vallée de la Volga. Mais c'est toutefois en Chine et en Asie centrale qu'on trouve les premiers curieux cas de surmortalité parmi des populations sédentaires dès les années 1330. En tout état de cause, l'épidémie est documentée sérieusement et strictement pour la première fois à l'endroit pile de confluences, de convergences entre l'univers mongol de la Horde d'Or et l'expansion géographique maximale du commerce médiéval italien. C'est-à-dire, à l'interface de ces deux espaces, le capitalisme naissant poussé en avant par les puissances commerciales de Gênes et Venise et Florence d'un côté, et puis l'espace mongol, il y a les colonies génoises de la mer Noire dans les deux villes de Tana, sur le fleuve d'Ordre, et de Caffa, en Crimée. On raconte une histoire très probablement légendaire, mais qui est symptomatique, dirais-je, autour des débuts de l'épidémie, avec le siège de Caffa, en 1347, ville remplie de génois et siège réalisé par les Mongols. Les assaignants mongols se mirent à tomber comme des mouches, et le Khan, Ganibek, aurait adopté la guerre bactériologique et fait attacher les cadavres de ces soldats, morts de maladies, sur des catapultes pour les lancer à l'intérieur de la cité. Plus tard, une flottille de douze navires, et là, pour le coup, on quitte la légende et on arrive dans la certitude historique, une flottille de douze navires partis de Crimée pour se rendre en Sicile, au port de Messines, où elle arriva en octobre 1347. Cette flotte marqua le début de la tragédie qui frappera toute l'Europe en respectant d'abord les maillons du réseau commercial génois par où la maladie est arrivée, c'est-à-dire Messines, Alexandrie d'un côté, donc tout le déferlement par l'Égypte vers l'Afrique du Nord, et puis Marseille, dès novembre 1347, c'est-à-dire un mois après Messines, Marseille qui est la porte d'entrée de la vallée du Rôles, de la Provence et du Languedoc. Dans l'année qui suivit, c'est-à-dire entre novembre 1347 et novembre 1348, tout le Royaume de France est touché. Paris subit la peste au mois d'août 1348, par Bordeaux, qui est touché dès juin 1348, la peste gagne l'Angleterre, puis elle retraverse la Manche à Calais, qui à ce moment-là est une possession de la couronne d'Angleterre depuis la bataille de Crécy de 1346, et elle repart, elle balaye la Flandre et la France du Nord. Si bien qu'en 1349, la guerre entre le roi Capétien et le souverain Plantagenet doit s'interrompre du fait de la peste. Alors, pour repartir dans la Méditerranée, en gros, les deux pôles fondamentaux de la Méditerranée commerçante, c'est-à-dire Gênes et Venise, ont piloté l'expansion du virus. On a vu depuis Gênes, Messines, puis Marseille et toute la France. Depuis Gênes aussi, les bateaux débarqués à Messines repartent à Gênes et là, la maladie se répand vers Pise au début de l'année 1348. Depuis Pise, l'épidémie se diffuse dans toute la Toscane, le fêtage d'huile dans toute l'Italie centraux septentrionale jusqu'à Milan. De là, comme une déferlante, l'épidémie traverse les Alpes et parvient en Suisse. Depuis Venise, se développe un autre foyer qui s'insinue en Dalmatie, puisque l'Empire maritime vénitien s'appuie très essentiellement sur la côte Dalmat et de manière générale l'espace adriatique. Donc la Dalmatie, de là, l'épidémie passe en Styrie, en Hongrie, en Autriche, en Bavière, atteint le nord de l'Europe, passe en Norvège, de la Norvège saute jusqu'à l'Angleterre et l'Angleterre est touchée une deuxième fois ou du moins par un deuxième canal. En l'espace de deux ans et demi, le monde tel qu'il avait été construit n'existait plus. Les villes, emblème de l'élan du XIIIe siècle, se transformèrent en lazaret et en cimetière auxquelles les survivants cherchaient à échapper dans l'espoir, évidemment, de sauver leur vie tout en propageant ainsi le désastre dans les campagnes où nous avons toutefois moins de sources et de documentation pour établir le phénomène avec certitude. Quand on a de la documentation, les données chiffrées, en particulier les registres de baptême ou de décès, sont absolument désastreux. La raréfaction de la main-d'œuvre a créé un chaos dans la production. Les troubles dans les villes se propagent à la campagne. Les structures agraires subirent un choc traumatique tel qu'on observe un recul considérable des terres cultivées et des phénomènes d'érosion liés à un retrait de la culture là où les zones avaient été surexploitées, notamment dans l'espace méditerranéen. Les élites culturelles furent elles aussi profondément amputées et eurent de la peine à se relever. Et surtout, l'épidémie n'encouragea pas la mise en place d'un ordre nouveau fondé sur la raison malgré l'humanisme naissant en Italie. La réflexion médicale voyait l'origine de la pestilence dans ce qu'on appelle la corruption de l'air. Et de leur côté, les maîtres médecins de l'Université de Paris qui durent rendre un rapport dès 1348 émirent l'hypothèse de conjonction d'astres et de planètes. Ce qui est un autre type de rationalité. Mais l'un comme l'autre et la rationalité scolastique en général furent impuissantes à combattre l'accusation qui fit des juifs les coupables de l'épidémie. On les a accusés d'empoisonner les puits ce qui valut à la communauté juive de Strasbourg par exemple d'être pratiquement détruite par des bûchers enflammés en février 1349. Il est clair que la peste de l'antijudaïsme avait malheureusement elle aussi de beaux jours devant elle. et la peste de l'antijudaïsme a la peste de l'antijudaïsme et des peste de l'antijudaïsme Merci.